Et salut à tous les amis, ici Greto et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de la bêta multijoueur de Space Union This Wing pour donner un petit peu mon avis, mais tout d'abord parlons un petit peu du jeu. Alors c'est d'abord un jeu qui m'a assez, on va dire, intrigué, j'ai été assez hypé par le trailer lors de son annonce qui montrait un jeu qui était, enfin qui est très joli et qui avait l'air d'être très nerveux aussi. Pour cause, il s'agit d'un FPS tactique multijoueur où la coopération est de mise. On y incarne donc la This Wing qui est une espèce d'escadron de la mort chez les Space Marines. Alors c'est une unité d'élite qui est reconnaissable par la couleur blanche de leur armure. Et on parcourt finalement le jeu, enfin dans le jeu, on parcourt des allées et des labyrinthiques d'un Space Hulk afin d'exterminer la menace qui est représentée par les Jane Steelers qui sont des espèces de bébés toutes dégueulasses. Alors le titre est développé chez Strum On Studio à qui l'on doit le sympathique mais confidentiel à Edivine Cybermancy qui était sorti en 2011. Et c'est donc Focus Home Interactive, l'éditeur français, qui édite le titre. A la base prévue pour arriver durant le mois de novembre, la date de sortie du titre était redécalée au 9 décembre prochain sur PC. Il faut savoir que le jeu arrivera aussi sur console dans le courant de l'année 2017. Alors donc là aujourd'hui, c'est la bêta qui a débuté le 24 ou 25 novembre, je ne sais plus exactement. Et elle est disponible à tous ceux qui ont précommandé le jeu. Donc voilà, c'est mon cas, j'accès à cette petite bêta et c'est pour ça que je vous en parle. Et j'ai donc pu poser pour la première fois mes petites mains sur Space Hulk D-Swing à travers cette petite bêta. Et finalement, mes impressions sont assez métigées. Alors une fois en jeu, la bêta nous invite à lancer un tutoriel qui explique les bases du gameplay. Pour le coup, je l'ai trouvé assez intéressant parce qu'il lève le voile sur des choses plutôt cool en fait. Donc tout d'abord, on sent vraiment tout le poids de l'armure de notre avatar. On le ressent dans les animations qui sont un peu trop rigides, dans les déplacements et surtout dans les attaques de corps à corps. Et en fait, je trouve que c'est une très bonne chose. On n'est pas dans un jeu où finalement, on se retrouve avec des personnes qui peuvent virevolter à droite à gauche, se faire des 360 en une demi-seconde. Enfin voilà, on est dans un jeu avec un personnage qui est très très lourd, enfin avec un avatar qui est très très lourd. Et on le ressent vraiment dans le gameplay et ça, c'est assez cool en fait. Donc on va pouvoir aussi sélectionner une arme à feu parmi la pléthore disponible ainsi qu'une arme de corps à corps. Voilà, donc avec une arme à feu dans la main à droite et une arme de corps à corps dans la main à gauche. Voilà, donc vous allez pouvoir aussi sélectionner différentes classes. Et selon la classe que vous jouez, vous débloquez des compétences actives-passives au fur et à mesure que vous vous engrangez de l'expérience en tueur des Jeans Steelers et que vous montez en niveau. Grosso modo, lorsque vous jouez en cours de partie, vous tuez des Jeans Steelers, vous gagnez de l'expérience et ça vous fait monter en niveau. Et cette montée en niveau vous permet de débloquer de nouvelles compétences et lorsque vous les activez, elles sont soumises à un cooldown. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs aussi totalement jouer en solo à Space Week des Swings. Vous serez par contre accompagné de bots à qui vous pourrez donner des ordres via une roue. Cela va donner des ordres du genre, va ouvrir cette porte ou soigne-moi ou encore suis-moi. Une fois le tuto terminé, je me suis donc lancé dans ma première partie qui a bien mis 5 minutes à se charger. Franchement, les temps de chargement seront abusés dans le jeu, c'est n'importe quoi. Et étant donc accompagné de 3 randoms, j'ai donc commencé par choisir ma classe parmi les 5 disponibles. Cependant, on n'espérait pas trouver d'explications super précises sur leur fonctionnement. En tout cas, c'est pas super clair. Il y a vraiment des soucis d'ergonomie à ce niveau-là. C'est un petit peu dommage. Une fois que tout le monde a choisi sa classe, la partie se lance et on se retrouve téléporté sur une carte avec un objectif qui s'affiche à l'écran. Il suffit tout simplement de s'y rendre en détruisant tout ce qui se trouve sur le passage de votre escouade. Et première surprise, le jeu est plutôt joli, assez fluide. Le gameplay est très défouloir, très fun. C'est pas aussi dynamique que d'autres FPS. Cela se comprend aussi parce que tu peux pas te déplacer comme les pilotes de Titanfall avec une armure comme celle que possèdent les Space Marines. C'est totalement logique et on les comprend bien à ce niveau-là. Donc pour équilibrer un petit peu tout ça, vous serez souvent soumis à rude épreuve par le nombre d'ennemis qui vous font face. Et croyez-moi, c'est franchement impressionnant. C'est clair, c'est carrément ça. Le nombre d'ennemis qui vous font face à chaque fois, c'est juste hallucinant. Et en plus, la plupart, ils sont assez résistants. Et ça donnera parfois lieu à des situations où finalement vous serez obligés de reculer tellement il y a d'ennemis en face de vous et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc au rayon de ce qui m'a un petit peu rebuté, c'est le côté vieillot du jeu en ce qui concerne toute l'interface. Des menus qui ne sont pas du tout ergonomiques et qui sont franchement très moches, il faut le dire. Donc loin de l'idée de me faire un avis définitif, je vais attendre gentiment la sortie du titre avant d'en dire un peu plus. Voilà pour mon premier avis sur la bêta multijoueur de Space Hulk des Swing, j'allais dire Titanfall. Voilà, donc mon avis est assez mitigé, pas tellement sur le gameplay que je trouve assez cool, mais probablement sur l'interface, sur certaines autres choses, notamment les objectifs. Finalement, le jeu a l'air d'être trop linéaire et un petit peu redondant. Donc ça, ça sera à voir, mais ça va être à voir dans la durée. Donc voilà, je vais attendre gentiment la sortie du titre qui arrive le 9 décembre prochain sur Steam. Et voilà, voilà où ? Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao les petits amis ! Merci.